Clôture dans le vert ce soir finalement pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,93% à 5 510 points. Un rebond porté notamment par le recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis. Celle-ci s'élève à 847 000, c'est 67 000 de moins que la semaine précédente. Les Etats-Unis qui ont bénéficié d'une croissance de 4% en rythme annualisé au dernier trimestre de 2020. Un niveau conforme aux attentes sur l'année. Cependant, les Etats-Unis affichent un recul de leur PIB de 3,5%. Ce qui en fait la plus mauvaise année pour le pays en termes d'activité économique depuis 1946. Les investisseurs qui ont également pris connaissance de la réunion de politique monétaire de la Fed hier soir. Celle-ci a annoncé maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois. Mais qui reste optimiste pour l'avenir, estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès en termes de vaccination. Sur ce sujet, justement, les négociations continuent entre l'Union Européenne et AstraZeneca à propos de la livraison des doses de vaccins sur le premier semestre de l'année. Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé. Des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restriction. En France, les investisseurs attendent de savoir quelle serait la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement. Mais constatez dans le même temps que la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. On notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital qui était positionné à découvert sur le titre à demander à ses actionnaires et concurrents de renflouer ses caisses à hauteur de 2,75 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital comme Clépierre, Unibail, Rodamco, Westfield, Europecar ou encore Nokia en Europe. Mais aussi l'exploitant de salles de cinéma AMC aux Etats-Unis. Des ruées ciblées sur des actions généralement effectuées depuis la plateforme Robinhood conduisant l'application à désactiver les prises de position sur AMC ou encore sur GameStop. Du côté des valeurs suivies à présent par les investisseurs parisiens aujourd'hui, Apple fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre porté par ses ventes d'iPhone mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie. Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de plus qu'il y a un an pour afficher un bénéfice net de 11,22 milliards de dollars. Facebook qui se veut cependant prudent pour 2021 expliquant faire face à une grande incertitude pour l'année qui arrive. Tesla annonce de son côté des performances trimestrielles qui déçoivent les investisseurs ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, le constructeur automobile est rentable en 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année pour un résultat net de 721 millions de dollars. Pour les valeurs parisiennes à présent, ST Microélectronique s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards d'euros au quatrième trimestre 2020 en hausse de plus de 17% en annuel. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des nombreuses statistiques au programme et notamment des produits intérieurs bruts de la France et de l'Allemagne au quatrième trimestre. Côté entreprises, les investisseurs suivront la publication des résultats d'Alten en France et de Catermillard ou encore de Chevron aux Etats-Unis.